17h, le président Fritsch arrive en voisin en tant que témoin dans les locaux de la DSP. Mais auparavant, un peu avant 11h ce matin, le ministre de l'équipement, Albert Solia, s'est présenté lui aussi au commissariat de police. Il s'est refusé à toute déclaration. Alors pourquoi vous vous êtes convocé ce matin ? Pas de déclaration. Sa convocation fait suite à la décision du procureur de prolonger de 24h la garde à vue de son directeur de cabinet, Eifara Garbet. Et l'un de ses conseillers techniques, Renaud Crétly, lui aussi en garde à vue, a été autorisé à rentrer chez lui pour raison médicale. Son avocat est indigné. Je suis stupéfait par la médiatisation de ce garde à vue parce que quand je suis arrivé devant l'hôtel de police, la presse était déjà présente. On utilise ces mesures de garde à vue de manière humiliante, infamante à l'égard des individus. Et je ferai valoir les droits de mon client en son temps. L'affaire a débuté le 27 janvier dernier avec la perquisition des bureaux du ministère et de TNAD, agences chargées de la réalisation des projets de l'équipement. La justice veut savoir si le cabinet d'avocats choisi en 2013 pour gérer les appels d'offres du projet Mahana Beach n'a pas été favorisé par rapport à d'autres cabinets d'experts. En effet, le cabinet qui a remporté le marché était le plus cher mais a tout de même été chargé de chapeauter Mahana Beach par le ministre de l'époque, Bruno Marti. Deux ans plus tard, le contrat est rompu entre le pays et ce cabinet d'avocats alors qu'Albert Solia est devenu le nouveau ministre en charge de l'équipement. La question est de savoir s'il y a eu favoritisme et prise illégale d'intérêt dans cette affaire qui a permis à une équipe d'avocats parisiens d'empocher 200 millions pour le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada